Bonjour mes chers amis scorpions et bienvenue sur la chaîne. Je commence par vous parce que vous étiez les derniers le mois dernier. Voilà, alors on va faire un tirage en croix septique et je vais demander ce qui se passe. Donc là j'ai pris quand même un risque, c'est-à-dire de m'épuiser avec les tarots, parce que les tarots, l'énergie est plus puissante et plus compliquée à expliquer que, par exemple, un oracle où il y a marqué amour, comme j'ai eu, voilà, je ne sais pas, l'oracle lumière, par exemple, il y a marqué amour, il y a marqué protection, voilà, il n'y a pas 36 000 significations, alors que dans les tarots il peut y avoir 36 000 significations. Tout dépend de là où ça se trouve, dans votre énergie, ça peut être professionnel ou sentimental. Donc il faut se l'accaparer, entre guillemets, le tirage, aussi, par rapport à l'énergie qui s'en dégage. Donc on va dire l'escorpion ascendant et l'une en scorpion. Ah, là ça coince. Donc j'ai préparé mon petit bol, comme la dernière fois, avec des mots. Ça, j'ai fait, en fait, une création, en fait, c'est ma pure création, des petits mots. C'est pour remplacer un petit peu des objets, aussi, que j'attends. Alors, petit à petit, j'ai mis des lettres. J'ai pensé à des lettres, par exemple, qui pourraient représenter un nom ou un prénom de quelqu'un. J'ai aussi les signes, mais les signes que j'étais déjà écrits, j'ai les signes. Voilà. Et puis je verrai si, alors, si je fais un petit tour là-dessus. Alors, mois de juillet, 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 mois de juillet. Oula ! Il y a la trahison dans l'air. Alors, la trahison, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a volé quelque chose, qui est parti un peu en courant, qui vous a piqué votre cœur, qui vous a piqué votre argent, qui vous a piqué vos idées. Faites attention à toutes sortes de vols. C'est quelqu'un qui est allé très lentement, très lentement, doucement, insinueusement, je dirais, qui s'est faufilé pour vous atteindre et qui maintenant, peut-être, se retourne contre vous, entre guillemets. Qui s'est retourné contre vous ou qui vous a fait un coup de, un coup de, voilà, on ne dira pas le mot. Alors, le monde, connexion avec le monde, connexion avec les autres, finir un cycle et débuter un autre, être en paix, être dans une période de transformation, de transition. Il y a quand même le symbole du lotus, hein, zen attitude, vous êtes en paix parce que vous accomplissez un cycle et vous allez redémarrer un autre. Ça peut être tout simplement aussi tout ce qui est en connexion avec l'étranger, les voyages, les déplacements, la connexion, internet, pardon, j'allais dire YouTube. Non, la connexion internet, l'étranger, la communication avec les autres. Wow. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais là. Ah, le revoilà. Oh, oups. Alors, ça doit être cette fameuse trahison que j'ai vue. Justice et fameux. Ah. Bon, bon, ça s'est coupé, j'ai coupé en déplaçant le bol, j'ai appuyé sur la souris qui a fait, voilà, qui a fait interruption. Donc, je continue. Oh, yo, 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 yo. il y a du challenge bon ça va après ça va après ça va s'améliorer bon alors rapidement je vais essayer d'aller un peu vite parce que ça me prend de l'énergie des tarots à expliquer dans tous les détails donc globalement finition d'un cycle début d'un autre rencontre, rencontrer du monde partager, s'ouvrir finalité, quelque chose que vous obtenez au bout, c'est à dire un soulagement un soulagement d'un cycle qui a été lourd il y a l'été quand même, l'éclaircissement le lion, synonyme du lion et des gémeaux l'éclaircissement d'une situation la solution qui arrive c'est la base du tirage vous arrivez avec cette énergie quand même qui est très lumineuse, qui est aussi la chaleur le bonheur, les enfants, l'harmonie la réussite, la réussite sociale le couple l'union et tout ce qui est en relation avec la lumière donc tout ce qui est possible de réussir dans sa vie et d'obtenir une espèce de joie une espèce de joie qui va peut-être en ressortir donc vous avez quand même des belles énergies en base du tirage ça peut être une rencontre qui a été faite ça peut être un couple qui s'est mis en place un enfant qui est né une réussite sur un enfant ou la solution au problème voilà, c'est peut-être pour ça qu'on me dit finalité, d'un cycle négatif enfin négatif c'est-à-dire que vous avez fini par rapport à ce que vous voulez il y a un roi de pentacle sur le côté donc sur le passé un roi de pentacle taureau, vierge, capricorne ce sont des signes très terrestres très terre à terre très réfléchis très posés très centrés sur eux sur leur énergie de stabilité, de sécurité pas, j'ai pas voulu dire centrés sur eux l'égo, non, non pas du tout très, très comment dire en recherche d'harmonie en recherche de stabilité dans leur vie ils sont prêts à s'engager quand ils font quelque chose quand on est un roi donc peu importe si c'est un si c'est vous ou messieurs ou si c'est quelqu'un de votre entourage qui est un monsieur du passé enfin dans le passé c'est quelqu'un qui est vraiment capable d'aller dans votre sens de vous protéger de vous sécuriser ça peut être un patron ça peut être un mari ça peut être une personne ici sur qui on peut compter ça peut être aussi un changement de cap professionnel parce qu'on a cette évolution ici qui arrive ce vert qui me transmet un petit peu un symbole de guérison et qui peut dire aussi l'éveil d'une personne qui est capable de changer quelque chose dans sa vie radicalement ça peut être une aide une aide aussi de quelqu'un qui vient vous soutenir alors je vous arrive en tant que queen of cups donc mesdames donc on a bien un couple ici on a scorpion scorpion ici mais aussi poisson de cancer avec de la terre donc en plus c'est l'équivalent de l'opposé en fait l'opposé l'eau avec la terre alors intuitif intuitive prêt à l'amour prêt à donner son coeur peu importe si écoutez si vous êtes un monsieur scorpion vous avez peut-être aussi un petit peu de terre dans votre vie c'est peut-être une stabilité du matériel du travail qui apparaît de la construction par exemple vous voulez construire votre vie vous êtes vraiment engagé vous avez de la prospérité etc c'est quelqu'un qui est dominé par le travail et par la prospérité la stabilité donc queen of cups donc on a reine de coupe reine de coupe donc quelqu'un de conciliant quelqu'un de gentil quelqu'un d'aidant quelqu'un d'intuitif une personne qui va être à même de tendre son coeur son amitié son amour prêt à s'engager avec son challenge ou son aide c'est-à-dire rencontre fête festivité donc ce mois de juillet va être très festif vous allez peut-être sortir entre amis mais les femmes scorpions vous allez peut-être vous réjouir aussi de quelque chose qui arrive justement ça me fait penser au mini-monde c'est-à-dire c'est l'obtention un petit peu d'un vœu le 3 de coupe ça peut être aussi des invitations des rencontres par les amis ça peut être des réconciliations qui sont là mais c'est un peu léger le 3 de coupe c'est aussi une relation à 3 pour certains d'entre vous ça peut être aussi je rencontre quelqu'un qui est déjà pris je suis désolée je suis au courant parce qu'on est à 3 on est au courant en fait de la relation à 3 tempérance aujourd'hui dans votre tête vous allez avoir des choses qui vont se mettre en place tout seul vous avez les anges l'univers qui est à vos côtés pour transformer l'énergie négative en positive et vous réconcilier avec les autres s'il y avait des obstacles des conflits on met de vous dans son vin l'univers participe vraiment à ce que les choses se calment autour de vous et ça pèse il y a des échanges c'est le signe du sagittaire notamment des échanges des partages c'est tout en amitié ça peut être aussi énormément d'amitié ici qui apparaît la tempérance on me dit prends soin de toi d'abord et les choses arriveront en temps et en heure c'est la guérison qui arrive c'est la réconciliation aussi ne serait-ce que la réconciliation qui peut être aussi sur le 3 de coupe énergie vraiment bienveillante chevalier de denier on a l'équivalent du denier mais un petit peu plus prudent un petit peu plus jeune de caractère c'est quelqu'un peut-être du passé justement qui va doucement et sûrement vers une notion de prospérité vers une notion d'avancer mais lui mon dieu mon dieu qu'est-ce qu'il est lent quoi alors vous avez peut-être si vous êtes un chevalier de denier en tant que scorpion ça veut dire que vous allez doucement aller vers une relation vers du travail vers une augmentation de salaire vous allez monter muter etc professionnellement il va y avoir une avancée pour certains il peut y avoir une mutation avec un chevalier de denier mais on progresse tout en avançant correctement qui va piano va sano j'ai envie de vous dire par contre sur le plan sentimental on me dit que c'est un des plus lents des chevaux donc du coup il faut s'attendre à deux pas en avant un pas en arrière bref vous voyez quelqu'un de très prudent qui va essayer comment dire de prendre du recul afin de ne pas faire de bêtises c'est un peu l'inverse du chevalier de bâton qui va tout feu tout flamme et qui fonce dans le mur entre guillemets qui veut atteindre ses objectifs et lui il suit ses passions ses désirs celui-là il est plus dans l'introspection la réflexion il veut que ce soit tout détaillé tout bien fait il va prendre des mesures pour savoir où est-ce qu'il met les pieds voilà et donc il est très prudent voilà il ne peut pas être plus prudent que ça l'impératrice votre atout vous vous voyez épanoui pendant ce mois-ci vous vous voyez entouré de fruits donc il y a des choses qui sont fructueuses autour de vous des choses qui vont évoluer sentimentalement c'est la mère divine c'est quelqu'un de stable d'équilibré qui a tout ce qu'elle faut tout ce qu'il faut pour évoluer pour tomber enceinte si vous voulez un enfant évoluer dans son travail elle a multiples idées vous pouvez avoir des idées pour faire en sorte que les choses se transforment vers du meilleur et qu'elle avance encore plus dans l'amour elle est généreuse cette femme elle est très généreuse elle est très centrée aussi pareil c'est la terre mère entre guillemets parce que c'est le signe du taureau d'ailleurs notamment et Vénus qui est aussi le signe de la balance quelqu'un de très équilibré dans sa vie sentimentale ou vie professionnelle ou en tout cas de toute façon qui va évoluer en permanence donc il y a une belle rencontre vous vous sentez en connexion peut-être avec quelqu'un peut-être en train de faire des projets vous avez peut-être des choses qui vont arriver dans votre tête il va y avoir des idées géniales et c'est ça qui va vous faire progresser donc ayez confiance en vous dans l'environnement il y a une déception il y a une rupture il y a eu une séparation il y a peut-être ce fameux 3 aussi pour certains qui est la triangulaire qui s'arrête c'est peut-être aussi un challenge pour vous mes chers amis ça peut être une personne où vous avez des difficultés entre 3 personnes donc là on voit bien qu'on a quand même le coeur qui est creux qui est blessé qui saigne donc il se peut qu'il y ait des déceptions des ruptures des choses difficiles à des choses difficiles à maîtriser à contrôler c'est un petit peu gris mais c'est juste le passager de 3DP on me dit qu'après vous allez aller sur comment dire sur une récupération des énergies c'est quelque chose qui ne se fait pas qui va vous crever le coeur entre guillemets ça va vous faire mal ça risque d'être dans la douleur je suis désolée je ne peux pas vous annoncer que des bonnes occasions d'être dans l'amour déjà vous avez quand même des belles cartes mais peut-être sur le plan sentimentale je dirais qu'en plus c'est sentimental pour moi s'il y a des personnes qui sont des 30 triangulaires ça risque de s'arrêter voilà c'est ce que je pense ça risque de s'arrêter ce qui va donner un résultat qui est un petit peu décevant je l'avoue la justice c'est ce que vous voulez ce que vous voulez alors ça peut être effectivement un règlement de compte c'est à dire tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez enduré vous appelez le ciel pour que ça se remette d'aplan c'est à dire que si vous habitez dans une injustice que les choses se rétablissent tout ce qui est en relation avec les contrats alors il y en a peut-être qui souhaitent un contrat la fin d'un contrat de mariage d'engagement ou peut-être de solder par un engagement quelque chose qui va se signer légalement la justice c'est quand même la perception d'avoir la justice divine en notre faveur qui remet les choses en place donc ce qui n'avance pas ce qui a été fait dans le passé normalement vous revient c'est quand même un petit peu qui sème récolte donc j'espère que vous pensez à quelque chose de positif parce que quand on souhaite par exemple le mal j'ai quelqu'un voilà ça ne peut pas donner des belles énergies autant vous souhaitez le bien pour vous pour les autres ça peut vous retourner que mille fois plus dans la positivité donc on me montre bien que le 7 le 7 de Pentacle vous avez fait d'énormes efforts vous avez pris patience on est dans la patience ici avec le 7 de Pentacle dans l'investissement le travail sur soi dans une relation dans la recherche de quelque chose on s'est investi et on demande qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais pouvoir faire est-ce que j'ai investi chez la bonne personne dans le bon travail est-ce que je me suis trompée etc est-ce que ça vaut la peine d'attendre le 7 de Pentacle il y a une déception le 5 de coupe c'est effectivement ne regardez pas le passé ne regardez pas ce qui n'arrive pas de votre côté ne focalisez pas sur la déception les choses qui n'ont pas été dans votre sens qui ne se sont pas réalisées comme vous l'entendiez il y a une sorte de déception je me suis investie et là je pense que c'est cette histoire de rupture et probablement cette histoire de triangulaire pour certains qui seraient dans une relation à trois voilà avec une personne de prise donc on vous dit de tenir bon cette personne vient doucement et sûrement mais qu'à un moment donné vous allez reprendre votre pouvoir de reine d'impératrice quelqu'un qui sait ce qu'elle veut qui ne veut pas justement être dans l'ombre qui plutôt être propage de l'amour elle a besoin de donner de l'amour et d'en recevoir donc peut-être que vous allez vous sentir aussi capable de trancher même si ça fait du mal et vous allez demander la justice qu'elle revienne sur vous qu'elle rétablisse l'ordre et à ce moment-là vous allez passer par quelques déceptions et le cœur et l'esprit qui vont se battre pour moi peut-être donc voilà j'ai l'investissement l'attente quelque chose ne se passe pas comme vous l'entendez vous regardez peut-être trop vers le passé ce qui n'arrive pas et les 5 de bâton il y a des 5 donc 5 c'est tout ce qui est challenge mais qui mène à un changement un changement dans votre vie excusez-moi j'ai Cracote qui bouffe ma plante toujours oh c'est pas vrai toutou vien là alors je suis désolée c'est qu'elle est en train de manger ma plante j'espère qu'elle ne va pas comme elle se balade dans de chez moi non excusez-moi excusez-moi je reprends parce qu'elle était en train de détruire ma plante alors oui on ne l'a pas entendu d'ailleurs si elle siffle elle siffle un air en ce moment je lui ai pris un air et elle me le fait elle fait toutou 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 alors déception attention à l'entourage attention à des personnes qui pourraient se mêler de vos affaires pour vous faire justement pour vous décevoir vraiment il y a une déception certaine c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai vu cette épée tout à l'heure que je vous ai dit en plus c'était associé au chevalier de denier donc méfiance parce qu'il peut y avoir aussi la tête et le cœur qui vont être un petit peu confus dans cette histoire que vous ne savez pas ce que vous allez donner où vous allez donner de la tête il y a des tensions intérieures de la frustration pour certains il peut y avoir des batailles avec l'entourage des conflits donc là je voulais juste voir qu'à la fin il y a quand même la roue qui tourne ensuite ça va tourner dans votre sens et vous avez un bel as de bâton qui va apparaître ensuite donc l'as de bâton c'est un nouveau commencement mais dans le feu dans la passion ça peut être une nouvelle idée ici professionnelle ça va être un travail qui arrive ça peut être une nouvelle passion sentimentale la roue va tourner le karma intervient d'ailleurs le karma fait que vous avez une occasion de sortir des sentiers battus il y a une bonne nouvelle qui pourrait arriver donc et on a le 10 de coupe aussi donc ça peut être sentimental avec quelque chose qui va vers la réconciliation voilà je suis désolée allez c'est parti mon petit kiki pour les portions prière taureau décidément taureau c'est madame impératrice donc j'ai le signe du taureau j'ai le signe de la prière donc priez beaucoup pour ce mois de juillet il faut que j'attrape quelques petits mots pas trop parce qu'autrement on s'en met les pédales alors aïe vous voyez relation j'ai une relation toxique pour certains ça probablement c'est cette personne cette d'épée là 3 d'épée on me parle de pendant les vacances de l'univers Dieu décidément donc il faut vraiment prier être en connexion avec la prière si vous avez des difficultés dans une relation une personne aux cheveux lisses on me montre un amour durable quand même donc il y a effectivement peut-être un choix entre une relation toxique et un amour durable si vous êtes dans une triangulaire quelqu'un de sportif de musclé qui fait du sport qui s'entretient j'ai quelqu'un d'enrobé d'enrobé donc quelqu'un qui se porte bien mais en même temps ça peut être l'un comme l'autre vous peut-être vous êtes sportif et l'autre d'enfin s'il n'y aura plus pâte à pouf ou alors vous allez devoir faire du sport et à ce moment-là vous allez migrer allez peau claire quelqu'un qui a la peau claire on a une femme rousse une femme ou qui peut se tendre les cheveux après ne faites pas cas si c'est pas voilà si c'est pas pour vous entreprise publique c'est quelqu'un qui peut travailler dans l'administration l'état tout ce qui est en relation avec les mairies les écoles les hôpitaux vous voyez entreprise publique je sais pas donc qu'est-ce qu'il y a à reculer maison on a quelqu'un qui habite dans une maison et on me dit des grandes écoles donc grandes écoles entreprise publique on a peut-être quelqu'un d'intelligent quelqu'un qui a fait des hautes études ici qui habite une maison ou qui va aller peut-être qui va acheter une maison et on a quand même le mot reculer donc pour moi reculer ce serait peut-être sur la relation toxique c'est pour ça que vous allez arrêter quelque chose il se passe quelque chose pendant les vacances probablement cet été ou pendant vos vacances à vous donc on me montre quelqu'un de sportif ou un petit peu enrobé ça dépend si voilà si vous voyez de quelqu'un qui a les cheveux lisses amour durable c'est pas moi parce que moi c'est vrai effectivement j'ai mes cheveux caissants je suis pas scorpion et oui apparemment ça dérange aussi mes cheveux allez l'amour durable amour durable peau claire et une femme rousse pour ceux qui cherchent l'amour donc probablement qu'il y a des changements ici pendant ce mois hein voilà qu'est-ce que je fais un petit tour un petit tour qu'est-ce que je fais comme un petit tour je vais peut-être pas parce que je veux pas faire des vidéos trop longues autrement je vais pas avoir le temps et donc je fais des petits messages angéliques vous savez pour les scorpions donc messages angéliques pour les scorpions merci alors demande ben voilà c'est pour ça qu'on me dit prière et univers dieu demande je suis ton ange gardien fais appel à moi invoque-moi laisse-moi guider chacun de tes pas j'attends tes prières no need wifi on a pas besoin de connexion oh si quoi que allez je vous fais de gros bisous et bonne chance plein d'amour à vous merci merci à vous bisous bye bye